Musique J'ai une question ? Bonjour Bonjour Est-ce que les enfants vont à l'enfer ? Est-ce que les enfants vont à l'enfer ? Oui, bien sûr Maintenant, à partir de quel âge ? Ça, Dieu seul le sait Il faut savoir aussi qu'il y a des êtres Qui viennent sur terre, ils ne sont pas des dieux Il y a comme un mélange, comme dans Genesis Parce que le Seigneur dit que pendant que Il y a quelqu'un qui a semé le blé dans son champ Le monde Pendant que ses serviteurs dormaient Son ennemi est venu Semer, livrer Donc vous avez des gens, des êtres Comme vous et moi, qui naissent Mais qui ne sont pas des dieux Voilà Qui ne se convertiront jamais Ils peuvent aller dans des assemblées Ils peuvent prêcher, ils peuvent être pasteurs Prophètes, apôtres, mais ils ne sont pas des dieux Dans ce sens-là, oui C'est sûr que ces enfants-là ne sont pas sauvés Mais là Un enfant de 10 ans qui fait des bêtises Et qui ne veut pas écouter S'il meurt, dans le ciel, il attend C'est pour cela qu'on nous dit Qu'il faut instruire Instruire l'enfant Comment ? C'est faux Instruire l'enfant Ça c'est ce qu'on nous a fait croire hier Instruire l'enfant A l'entrée de sa voix A l'entrée de sa voix Qu'est-ce qu'il me raconte là ? A l'entrée de sa voix C'est-à-dire, vous savez là Je vais préciser, c'est ce que l'hébreu dit Et on peut le prendre Proverbe 22,6 Un de verset que j'aime beaucoup Profitez-en pour poser des questions Parce que c'est le dernier jour Est-ce que vous voulez qu'on revienne en novembre ? Oui Oui Je crois que le Seigneur le veut aussi Il y en a pas mal de missions ici et là Mais en novembre Si vous n'avez pas de place chez moi Comment ? Si vous n'avez pas d'endroit, vous venez chez moi Si vous n'avez pas d'endroit, vous venez chez moi Si vous n'avez pas d'endroit Non, parce que depuis, on est tout con Cette année, on est venu tout con Et on est venu à l'Église Et on envoie des messages Pour mon épouse Mais on ne savait pas On ne savait pas D'accord Ok, oui, d'accord Amen 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 Et donc Proverbe 22,6 nous dit Parce que la question que la Seigneur a posée Il est vraiment capitale Pas pour aux enfants Donc il y a deux ce que la parole nous dit Instruit le jeune enfant A l'entrée de sa voix Et même lorsqu'il sera devenu vieux Il ne s'en détournera pas C'est ce que l'hébreu dit A l'entrée de sa voix Qu'est-ce qu'on comprend par là ? En fait Lorsqu'un enfant vient au monde D'accord Et considérer le monde comme une voie Comme un chemin Qui conduit N'est-ce pas Jusqu'à la mort De la naissance à la mort Donc lorsqu'un enfant vient au monde Selon les hébreux Selon Dieu Et bien à la naissance de l'enfant L'enfant entre dans sa voix Voilà Il va emprunter un chemin Qui va le conduire à la mort Et dès la naissance C'est ce que l'hébreu veut dire Dès la naissance C'est là que l'éducation commence Il ne faut pas attendre Pourquoi ? Parce que Eh bien Le cerveau de l'enfant Et son coeur notamment Comme une éponge Et écoutez bien Cette instruction Dont il est question ici N'est pas d'abord une instruction didactique C'est-à-dire orale Ce que tu enseignes Ce que tu dis Non ? Parce que l'enfant Dès sa naissance A plus besoin De voir Sa mère et son père Vivre les choses C'est par la vie De ses parents Que l'enfant Va être instruit Jusqu'à ce que ça nage Car ensuite Vient l'instruction Didactique L'oral C'est d'abord la pratique Alors vous comprenez pourquoi Il y a autant de problèmes Dans nos familles Pourquoi beaucoup d'enfants Sont-ci N'est-ce pas Hier je parlais à une femme Juste Des qui me rappellent cela Une femme Femme de Dieu Son mari et pasteur Bien sûr Ils ont divorcé Je voyais une jeune fille De 15 ans à peu près Mais habillée Mais salement Indécemment Le soeur me dit Va lui parler Et je vais lui parler Et il se trouve Que son maman était à côté Je lui dis Mais c'est votre fille Oui Elle le dit Je lui dis Mais vous avez Il faut aider votre fille Vous voyez C'est quand même Impression de voir Que Excusez-moi Je vais me répéter encore Les témoins J'ouvre pas tout ça On sait qu'ils sont dans le four Mais Certains d'entre eux Prennent le temps D'éduquer les enfants Et nous Des chrétiens Évangéliques Soit disant C'est à dire Basés sur l'évangile Et Beaucoup des chrétiens Évangéliques Ne tiennent pas compte N'instruisent pas les enfants Même sur Le plan Vestimentaire Comment une femme Qui connait la parole Qui soit disant Craint Dieu Peut laisser sa fille De 15 ans S'habiller avec un Il y a une juge qui arrive ici Moulante N'est-ce pas Et C'était indécent C'était une C'était une agression Pour les autres Donc vous voyez Et honnêtement Dieu pleure beaucoup Parce qu'ils se rendent compte Qu'en fait Il n'y a pas d'éducation Dans les églises La majorité des églises C'est la majorité des églises Les gens ne sont pas Instruits Ici Ici l'instruction Vous savez ce que c'est Est-ce qu'on a des feutres La question de la sœur est capitale Parce que Les enfants sont la relève Des parents Nous sommes appelés À passer le flambeau À nos enfants Nous sommes censés Transmettre un héritage Aux enfants Dieu m'a donné trois Donc mon épouse et moi Nous avons trois enfants Et L'aîné a 17 ans On se marie très jeunes Ils ne sont ni sur Facebook Ni sur les réseaux Nous sommes catégoriques là-dessus Et il n'y a pas besoin De lever la main Pour qu'ils comprennent Pas du tout Ils nous voient vivre les choses Et un jour Mon fils Il a 17 ans Il a 5 ans On est parti faire des courses Tous les deux Il me dit Papa tu es un bon père C'est l'instruction L'éducation Et La dernière lettre Chez les hébreux La dernière lettre De la Torah La Torah C'est les 5 premiers livres De la Bible Genèse Exode N'est-ce pas Lévitique Nombre Et Deutéronando Et bien La dernière lettre La lettre Qui a clôturé la Torah Vous savez laquelle c'est ? Il y a 22 Dans l'alphabet hébraïque Et bien la dernière lettre C'est ça ici Ah non On va prendre le risque En novembre C'est dur Quand on revient On va mettre en place Une école de formation C'est-à-dire Avoir vraiment Sélectionner les gens Pas les enfants Il y aura Cette lettre-là La Mede C'est la deuxième lettre De l'alphabet hébraïque D'accord ? Toutes les lettres Lui arrivent à peu près ici Et c'est la seule lettre Qui est C'est la plus grande Et la Mede A la forme d'un fouet Et la Mede Nous parle En fait cette lettre-là Représente le maître Rabbi Chez les hébreux Maître C'est-à-dire Le professeur Celui qui a Le bâton Pour enseigner Parce que Chez les hébreux On ne peut pas Dissocier l'enseignement Du bâton Pour corriger De la verge La discipline Je vois beaucoup des gens Qui veulent faire un ministère Ils veulent commencer Des églises Ils veulent chanter Ils veulent prophétiser Dans les assemblées Mais Quand on revient A leurs enfants Ils ne sont pas éduqués Je dis à mes enfants Vous allez être viernes Jusqu'au mariage Comme le Seigneur L'a recommandé Et on discute J'ai beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Il n'y a plus de discussion Entre enfants et parents Les parents Passent beaucoup plus de temps Dans les assemblées Dans les bâtiments d'église Avec leurs pasteurs Qu'avec leurs enfants Pour discuter Dialoguer Et changer Ils veulent gagner Le monde entier Mais ils n'ont pas compris Qu'il faut d'abord Commencer par la maison Vous allez me dire Oui mais nos enfants Ne veulent pas nous écouter Tout ça Mais il y a un problème Je suis désolé Vous savez On brandit souvent Ce passage De l'acte 16-31 Crois au Seigneur Jésus Christ Tu seras Sauvé toi Et ta famille Je ne veux pas Vous condamner Mais je veux Nous interpeller Mais ce que les gens N'oublient pas Ce que les gens N'oublient C'est que Quand Paul Et Silas Ont dit Aux géoliers A cet homme L'acte 16 De croire En Yeshua Pour être sauvé Lui et sa famille Paul et Silas Ils voulaient lui faire comprendre Qu'étant donné que ce Messie Était le chef De sa famille Parce que l'homme Est le chef de la famille De la parole C'est la tête Et en tant que chef Chez les Hébreux L'instruction de la famille Était d'abord Une affaire d'homme C'est à dire Chaque homme Israélite Était avant la prêtrice De Moïse Chaque homme Était le prêtre De sa famille Comme Job Regardez Job Il sacrifiait Les animaux Pour que ce enfant Soit purifié Aujourd'hui Beaucoup d'hommes Démissionnés Quand on regarde La jeunesse Aujourd'hui Les jeunes hommes Regardez bien Ce sont des jeunes Qui n'ont pas D'avenir Même si Regardez bien Quand on parle avec eux Ils n'ont pas de vision Ils n'ont pas de modèle Ils n'ont pas de référence Ils sont largués Complètement Ils vont s'envoyer Dans la drogue Ils ne vont pas avoir De projet Même pour les études Il n'y a pas de projet Et ils veulent L'accent facile Les jeunes filles De 17 ans Elles sont déjà enceintes 18 ans enceintes Pas de vision Et le problème C'est L'instruction Et c'est pour cela L'hébreu Nous dit Instruis l'enfant C'est à dire Par ta vie Ton enfant va apprendre Par ta manière De parler à ta femme Par ta manière De parler à ton mari Par ta manière De te comporter à la maison De t'habiller à la maison Parce qu'il y a Beaucoup de légèreté Aussi Dans nos maisons Dans vos maisons Par rapport A la tenue vestimentaire On se dit Bon là la maison Mais c'est toute une éducation Qu'on donne Aux enfants Vous ne vous rendez pas compte Les enfants nous observent Les enfants sont Très très observateurs Vous allez Tu sais quand on parle Entre adultes Les enfants sont à côté Ils sont en train de jouer Vous pensez qu'ils écoutent Mais ils écoutent tout C'est des éponges Et vous êtes étonné Demain si les enfants Commencent à faire des bêtises A se comporter n'importe comment Mais c'est Aux parents Que Dieu va demander le compte Posez-vous la question Combien Parmi vos enfants Sont convertis Combien d'enfants Que vous avez Vous vous rendez compte Vous vous allez au ciel Vos enfants vont à l'enfer C'est un problème C'est à dire Si vous faites le bilan Vous allez vous rendre compte Que les parents Eux-mêmes aussi N'ont pas été éduqués Par leurs parents Par leurs parents chrétiens Donc Dieu clôture la Torah Avec cette lettre C'est pour dire quoi Pour dire que L'instruction Va t'élever Au-dessus des autres L'instruction Va t'amener Plus haut La correction Je vois des enfants chrétiens Parfois Quand je vais Parfois je vais Dans la maison Sur les chrétiens Je vois des enfants De 3 ans 4 ans A 22 heures Ils sont encore éveillés A 23 heures Ils sont encore debout Tu appelles au téléphone Tu les appelles au téléphone Parce qu'il y a une urgence A 23 heures Ils décrochent C'est l'enfant qui décroche C'est l'enfant de 4-5 ans Et ils sont pasteurs Ces gens Moi je leur dis Vous n'êtes pas des modèles Et je leur dis A ces hommes Je ne peux pas collaborer avec vous Vous n'êtes pas des modèles Les enfants quand ils ont école Je leur dis 22 ans 30 On leur dit Au livre A 16 ans 14 ans 17 ans Avant de sortir La papa je peux sortir Tu vois Tu es avec quel ami Avec un tel Un tel Ok Tu rentres Avant telle heure A 20h30 Tu n'as plus l'internet coupé Et on leur achète Les livres Pour qu'ils bouquillent Pour qu'ils apprennent La culture générale C'est quoi le monde Gréco-romain Comment ça fonctionne L'histoire Tout ça Pour qu'ils soient instruits Regardez beaucoup Des jeunes Dans nos assemblées Des chrétiens Des parents Qui sont zélés Les parents sont diacres Qui connaissent Anciens Regardez les enfants Ils sont abandonnés C'est pour cela Paul disait Par l'esprit Si quelqu'un Veut être ancien Évêque Il faut Qu'il ait Des enfants Soit Qu'ils soient soumis Dieu veut que J'insiste là-dessus J'insiste sur la famille Il faut qu'il se dirige A bien sa propre maison Parce que si quelqu'un Ne sait pas prendre soin De sa famille Ne sait pas diriger sa maison Comment il pourra diriger Les vies du Seigneur Dieu m'a fait grâce Vous m'a fait grâce Les trois enfants Travaillent en oeuvre Et le dialogue La discussion Ça soit avec les enfants Les écouter Échanger Non Il n'y a pas le temps Donc C'est pour cela L'hébreu dit A l'entrée De la voix Les enfants L'enfant va naître A la naissance Là C'est là C'est Il rentre dans sa voix Le monde Et c'est là Que commence l'instruction C'est pour cela C'est pour cela Que les hébreux Ne pratiquent pas Ne pratiquent pas Le sevrage Tout de suite Nous sommes dans une société Où les gens Où les choses Les choses futiles Deviennent indispensables Au point où L'homme et la femme Travaillent Comme des esclaves Pourquoi ? Pour assouvir Leurs appétits matériels N'est-ce pas ? Parce qu'il faut avoir Absolument Un train de vie Qui soit totalement Au-dessus de nos moyens Donc on vit Dans un monde Où il y a tellement De crédits Qu'il faut prouver Qu'il faut démontrer Qu'il faut avoir Des véhicules Qui coûtent cher Alors qu'on n'a pas Forcément les moyens Donc du coup La femme va travailler Comme une malade L'homme va travailler Comme un malade Les enfants Qu'est-ce qu'on en fait ? Trois mois après la naissance Parfois deux mois L'enfant est sevré Et confié à qui ? Confié à les nounous Confié à des parents Enfin des gens Qui n'ont pas forcément Le même amour Que cet enfant-là L'enfant va être Parfois frappé Va être traité De maltraité Cet enfant On lui donne Toute une éducation Vous ne vous rendez pas compte Cet enfant Est qu'il y a une éponge C'est comme une disquette Qui n'est pas encore formatée Et cette disquette-là Elle est formatée bien sûr Mais pour recevoir Toutes sortes d'informations Et l'enfant va avaler Tout ce qu'on va lui dire Si on fait des attouchements Sur le bébé Sur l'enfant Eh bien l'enfant On va comprendre Dans son cœur Que c'est comme ça Qu'il faut se comporter N'est-ce pas ? Si vous avez des jeunes garçons Qui vont embrosser des filles Et qui ne sont pas capables De se dire Eh bien non J'ai rendu grosse Une femme Eh bien je dois assumer Je veux la prendre Eh bien je veux assumer Ma paternité Je veux assumer Mon rôle en tant que père Et en tant que époux Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas une instruction On ne donne que cet homme-là Que voulez-vous que les gens Vous donnent S'ils ont reçu Quelque chose de précise Que vous le donnez C'est pour ça Que l'instruction est capitale Vous savez comment ça fonctionne Dans nos pays Vous savez à qui on a confié Nos enfants pour être éduqués À l'éducation nationale Donc il y a l'éducation nationale Mais ce n'est pas une éducation individuelle C'est nationale C'est du formatage C'est une manière de penser Voilà pourquoi quand L'éducation nationale Viens et dit Voilà Eh bien il y a le troisième genre Et les enfants se disent Oui il y a le troisième genre L'éducation nationale Et comment l'éducation nationale Nous éduque-t-elle Eh bien tu dois le faire Je suis un monsieur Merci S'il te plaît Et l'éducation nationale Eh bien ils nous éduquent avec des films Où des enfants de 8 ans Peuvent dire Comme dans un film là Un jeune garçon de quoi ? 12 ans pardon Qui dit voilà Moi je me sens attiré par les femmes Par les hommes pardon Mais il y a des choses C'est même pas la première C'est sale Voilà l'éducation C'est-à-dire Ce sont les téléfilms Qui éduquent les enfants C'est la télé qui éduque les enfants C'est l'ordinateur Qui éduque les enfants C'est un homme qui éduque les enfants Eh bien c'est pas étonnant Ces enfants-là Parce qu'ils sont infirmiers Comment vous pouvez comprendre Que des femmes chrétiennes Laissent leur fille de 3 ans Mais une jeune fille de 3 ans Quand elles sont jusqu'ici Vente en l'air C'est toute une éducation Que vous leur donnez à ces enfants Mais vous ne vous rendez pas compte Parce qu'il y a tellement Format d'âge Mes amis Nous avons un grand travail L'église a un grand travail à faire On ne va pas en profondeur On est très très superficiel C'est pour ça même que des églises Des pasteurs ne songent même pas À mettre en place des écoles Pour former les gens Maternaires, primaires Ils n'ont pas cette vision là Parce qu'ils sont superficiels Et je vous dis Et surtout aussi Excusez-moi mais surtout La culture black Culture africaine Culture antillaise On ne va pas plus loin Une vision terre à terre On s'attend à ce que les béliers Fassent tout pour nous Je vous dis la vérité Je ne parle pas de la prospérité financière Mais je veux que vous compreniez Que nous avons un problème Les gens ont été à Vili En Afrique avec la colonisation Et ici avec l'esclare La déportation Il y a toute une mentalité Je vais vous dire Je n'aurais pas pu parler de ça Mais comme vous savez Je me laisse guider Une question peut N'est-ce pas Voilà Amener un enseignement Donc on se laisse guider Et c'est comme ça Que ça nous enseigne C'est comme ça qu'on procède On veut toujours A ce que les autres nous nourrissent On veut toujours A ce que les autres nous emploient Et nous on fait quoi ? Eh bien l'alcool À fond Je ne dis pas que les autres Ne boivent pas L'alcool Le sexe des femmes Voilà Et quand c'est un peu de salaire On gagne un peu d'argent Une grosse voiture L'alcool Femme Enfant ici Enfant là-bas Et les autres Ils ont des projets Ils ont des perspectives Pour l'avenir Ils vont faire des projets Sur 30 ans 50 ans Des bilans Ils vont faire des bilans Sur On a des gros problèmes Dans nos églises Si c'est ça Jésus Si Jésus c'est être On va à l'église le dimanche On rentre à la maison On va à l'église le dimanche prochain On va prophétiser Les gens se prophétisent habituellement On va en compter son ancien Et puis on donne sa dîme On recevait les paroles du pasteur Si c'est ça Jésus Non Jésus c'est plus que ça Nous avons des frères à Paris Je leur ai dit Il faut entreprendre des choses Toutefois avoir une vision On ne parle pas de la possibilité félicite On parle de poser des actes Qui honorent le Seigneur Il y a un jeune frère Un frère aujourd'hui Qui a 30 ans Qui a mis en place Une vraie école Une école Et il forme des jeunes De toutes les nationalités Il est à Pôle Brasson Avec des mairies Une école normale Et à un couple Elle est de la Guadeloupe Lui il est de la RDC Ils sont jeunes Moins de 30 ans Et ils sont en train de mettre en place Une école Maternelle Primaire Tout ça là Une école chrétienne Et une vision Je leur ai dit Mais comme je vous partage Il faut qu'on arrête un peu De vivre dans Je ne sais pas De s'attendre aux autres A chaque fois Voilà La cistana Toujours On va faire un enfant Pour avoir des allocations familiales Cette vision là Beaucoup de femmes métropolitaines Ne l'ont pas Vous voyez La cistana J'ai été Comme vous savez Il y a 25 ans Quand j'étais à l'école à Paris Quand j'étais avec des jeunes De toutes les nationalités Et un jour Il y a quoi que 7 ans Je rencontrais un de Mes camarades de classe Un français Et je lui pose la question Qu'est-ce que je voulais dire ? Il me dit Moi j'ai créé ma société Mon entreprise Tout ça Ça marche Tout ça Et je regarde Et je regarde les autres Amis du collège De l'école Le lycée Tout ça Le collège Et je pose la question Vous avez tout là Tout ce qui est Afrika Antillais Tout ça Et ils te disent On est encore dans la cité On est encore avec tes parents On est encore là Le fumet Tout ça Il n'y a pas de vision Et quand Je pose la question Qu'est-ce que se passe Avec ces gens ? Qu'est-ce que c'est ? Un verset Il m'a dit C'est l'instruction L'instruction Comment voulez-vous Que nos enfants Apprennent la lecture S'ils voient que les parents Ne aiment pas la lecture Ça vous intéresse Que je vous partage Ah ouais ? Comment voulez-vous Que les parents Comment voulez-vous Que les parents Comment voulez-vous Que les parents Lire un livre Ils ne sont pas intéressés Ils ont vu Leur père Leur mère S'assoit devant la télé Toute la journée Ah ben c'est comme ça Que vous dites aux enfants Voilà la vie Que vous devez mener Soyez devant la télévision Toute la journée C'est toute une éducation Qu'on donne aux enfants Je donne le devoir aux enfants Ils disent Bon voilà vous allez faire Des recherches Sur quels sujets Ils vont faire des recherches C'est important Instruis l'enfant C'est à dire Discipline l'enfant Corrige l'enfant A l'entrée de sa voix Moi les enfants Ils ne viennent pas De la maison Des coupes bizarres C'est quoi cette affaire Vous n'êtes pas Le roi de la maison Ce n'est pas vous Qui nous donnez l'ordre Nous vous nourrissons Nous vous habillons Et vous ne voulez pas Des petites copines Alors pour avoir du lait C'est nous qui payons le lait Pour avoir des couches C'est nous qui payons les couches Les calçons Tout ça Et vous voulez quoi Vous allez nourrir Comment ces femmes Il faut tout revoir Les parents qui parlent Les enfants qui s'emportent Qui sortent Vous trouvez ça normal ? Les enfants rois Alléluia Vous êtes tristes ? Dans ce qu'il dit Dans mon salomon Dans Proverbe Regardez ce qu'il dit C'est intéressant Dans la famille Proverbe D'abord D'abord on va prendre A cause du chapitre 1er Regardez bien J'aime beaucoup ce livre Parce qu'on parle beaucoup De la famille N'est-ce pas que nous disons Que Dieu est notre Père Que Dieu est notre Père Nous a engendrés Nous sommes des fils Et des filles Ça commence comment ? Les proverbes Les proverbes de Salomon Fils de David Et roi d'Israël Et regardez Le verset A partir du verset 2 Pour connaître la sagesse Et l'instruction Pour discerner les paroles D'intelligence Pour recevoir une leçon De bon sens De justice De jugement Et d'équité Pour donner du discernement Au simple Et de la connaissance Et de la réflexion Aux jeunes gens Le sage Écoutera Et il augmentera Son savoir Et l'homme intelligent Accueillera De la prudence Afin de comprendre Les proverbes Et les énigmes Les discours des sages Et leurs énigmes Et regardez Au verset La crainte de Yahweh Est la principale science Mais le fou Méprise la sagesse Et l'instruction Le fou Méprise la sagesse Et l'instruction Bah oui Quand un enfant Commence à mépriser La sagesse Et l'instruction Il va devenir fou Et quand on voit Beaucoup de jeunes Dans notre cité Ils sont devenus Devenus fous Ils sont fous Les fous Ce ne sont pas seulement Ceux qui sont enfermés A personne C'est pas ça Mais les vrais fous Là sont dehors Je regardais Les jeunes La dernière fois On allait faire des courses Je vois tout un groupe Des jeunes Comme une horde Des choses Des animaux Et sur leur scooter Comme ça Sans casque Mais ça foussait Ça roulait Mais ça continue Comme des fous C'est comme ça Qu'est-ce que vous voulez Que ces jeunes Vous épousent Vous les jeunes femmes Vous allez souffrir S'ils ne sont pas éduqués Je dis à mes fils Les femmes Qui vous allez épouser Je les prépare déjà Les femmes Qui vous allez épouser Je chercherai à connaître D'abord Le nom de leurs parents Si leurs parents Se sont éduqués ou pas Parce que je ne vais pas Me voir souffrir Et je veux m'assurer Moi-même Qu'elles sont Elles éduquées Alléluia C'est le rôle des parents C'est l'homme Qui marie ses enfants C'est écrit non ? Voilà C'est important On veut Dieu va nous responsabiliser Aujourd'hui Donc les fous Et les folles Refusent l'instruction Leurs parents Leurs parents Ils ne veulent pas écouter Ah maman Ah papa Et Les 15 Ils continuent Ils disent Au verset 8 Mon fils Écoute L'instruction De ton père Et n'abandonne Pas L'enseignement De ta mère Que les femmes Qui sont présentes Ici Levent le masque S'il vous plaît Je veux voir Il y a toujours plus de femmes Que d'hommes Bon Merci Je veux vous dire Mes soeurs Que selon la Bible Vous êtes des enseignantes De vos enfants Oui C'est vous les enseignantes De vos enfants Mes soeurs Donc Vous allez vous rendre compte Que beaucoup de femmes Enseignantes Dans leur maison Ont démissionné Ou n'ont même pas compris Leur fonction Leur rôle Une femme Qui donne l'essence A un enfant Et qui va Deux mois après L'enfant Et confie à quelqu'un Parce que la femme Va travailler Parce qu'il faut absolument Rembourser la maison Tout ça Qui a coûté des milliards Cet enfant là Je vous assure Vous préférez quoi Investir dans le bâtiment Dans le sable Que dans vos enfants C'est tout un investissement Un enfant Bien sûr C'est un projet On n'en fait pas Pour avoir des allocations Familiales Parce qu'on fait un enfant On aime cet enfant Et s'il n'est pas enseigné Il va être Un délinquant Un voleur Et un fumeur Et demain Il va mourir Il va dans l'enfer Et je pense Qu'aucun parent Ne aimerait voir Son enfant à l'enfer On est d'accord Ok Qui ne savait pas Parmi les soeurs D'abord les soeurs Qui ne savait pas Qu'elle était enseignante De ses enfants Vous voyez Vous êtes nombreux Vous êtes contents Ça fait combien d'années Que tu fréquentes Des assemblées Ça fait dix ans déjà Dix ans déjà Dix ans de séquentation D'église Et l'autre soeur Ne savait pas Voir à Dieu Maintenant qu'il le sait Ne savait pas Qu'elle est enseignante De ses enfants D'abord une enseignante Par sa vie Elle enseignait les enfants Par sa vie Elle veut parler Parce qu'une maman Qui dit à ses enfants A son fils Tu es bête Elle a porté cet enfant La parole que la femme Prononce son enfant Elle va prendre Parce que la maman A une autorité Sur son enfant Tu es bête Tu n'es pas comme Tes autres frères Tu es en train De mettre une séparation Tu es en train De disqualifier Ton propre enfant Tu es en train De motiver Qui réalise Qu'il y a beaucoup de choses Qu'on apprend Qu'on ne savait pas Vous voyez ? Salomon dit A l'enfant Ne néglige pas L'instruction C'est à dire La correction de ton père C'est le chef Il corrige Et n'oublie pas L'enseignement De ta mère Waouh Donc ça veut dire que Dans une maison Il y a deux enseignants Il y a l'homme Et la femme Et les deux enseignants Doivent être en accord Pour donner une éducation Correcte A l'enfant Ou aux enfants Je prends un exemple Un couple a un enfant Et l'enfant A 4 ans L'enfant va voir son père Pour dire Papa Je veux jouer A la console Papa dit non L'enfant va demander A sa mère Ça va ma soeur Qui est le bénisse L'enfant va demander A sa mère Parce que les enfants Peuvent être très manipulateurs On se demande Qui les a Instruits Qui les a formés Comme ça C'est le péché Et l'enfant va demander A son père Maman dit non Il va demander à son père Papa Je veux jouer S'il n'y a pas Collaboration entre Papa et Maman S'il n'y a pas Dialogue Il faut dialogue Eh bien Le papa va dire Ok je peux y aller Alors qu'un père Dignes de sonne Dira Qu'est-ce que maman A dit Une mère Dignes de sonne Dira Qu'est-ce que papa a dit Mais si Le papa dit non Oui Maman dit non L'enfant va commencer A se dire Donc C'est papa Qui est plus gentil Et ça va être une source De disputes Entre l'homme Et la femme Et la femme Au milieu Il s'en réjouit Parce que Il vaut Il y a une divine Pour mieux Régner Voilà Qui a déjà constaté ça Voilà Voyez mes amis C'est des choses Pratiques Hein Par contre Si la mère Est chrétienne D'accord S'est paré du père Normalement Ça peut faire Effectivement Une confusion Puisque Elle Est va Suir L'enfant Physiquement Mais le père Lui Va Suir D'après le monde Et c'est ce qui se passe Souvent Bien sûr C'est pour cela Justement Avant de vous engager Dans le mariage Bon Si on s'est engagé dans le monde Tout ça On est tous sortis du monde Avec nos erreurs Nos défauts Mais avant de s'engager Pour ceux qui sont chrétiens Chrétien Comme je l'ai dit C'est hier Il faut vraiment Prendre son temps Et c'est un projet Le mariage Une relation amoureuse Doit être Considérée comme Le projet À part la conversion Le plus important De votre vie Parce que c'est votre vie Qui s'engage C'est votre éternité Qui peut être En mise en jeu C'est pour cela Il faut s'asseoir Calculer la dépense Prendre son temps Pour prier le Seigneur Et que Dieu vous révèle L'état Le coeur de la personne Pour ne pas Que les enfants Demain en bâtissent Regardez Je souviens Regardez Je lisais Parce que j'aime Il m'informer un peu Sur ce qui se passe Dans le monde Et le temps C'est un article Qui nous parle Je vous ai parlé D'un article Déjà Où vous parlez D'une femme Qui est devenue homme Et qui est devenue homme Et quand on voit Cet être là C'est carrément un homme D'accord Donc voilà Et elle a subi Une application Non-mère De sang Et voilà Et puis Cet être là Qui est devenu homme Qui était femme A épousé Une femme Un homme Qui est devenu femme Vous comprenez ? La femme Elle est devenue homme Et Cet être A épousé Une femme Elle est devenue femme Voilà Et maintenant Celle qui est devenue homme Est tombée enceinte De l'autre Allez comprendre tout ça Mais non Aujourd'hui je tombe sur l'article Une femme Une femme A épousé Sa fille Donc La donnaissance à un enfant Sans or Marienne bien sûr Et puis C'est par contre 3-4 ans L'enfant et elle Ils étaient séparés Elles se sont retrouvées Après Et tac Coup de foudre Lesbiennes Toutes les deux Et elles sont maries Aux Etats-Unis Donc Regardez le monde Dans lequel vous évoluez Nous évoluons Regardez la confusion Vous avez vu Regardez bien Et vous allez donner naissance Pour les enfants Qui vont grandir dans ce monde Le monde Voyez-le comme 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 cette pièce là Voyez Cette salle Voyez sur le monde Et dedans Vous avez les vipères Vous avez Les cochons Vous avez les canards Tout le monde fait Caca Tout le monde fait Des déjections Au même endroit Partout Il y en a partout Des déjections Et vous Dieu vous sauve Et vous êtes Comme des animaux Vous êtes des animaux Au milieu de tout Ce loup Ce cafard Ce serpent Vénimeux Tout ça Et maintenant Vous avez des projets D'avoir des enfants Qui vont évoluer Dans ce monde Dans cette salle Remplie de saleté Remplie de sauvages Remplie de gens Qui veulent les tuer Vous ne pensez pas Que vous devez d'abord Vous asseoir Et calculer la dépense Vous devez sélectionner Et veiller à ce que Votre partenaire Soit vraiment celui Que Dieu a prévu Pour vous Et être Trongé à la sanctification Parce que sinon Vous risquez d'avoir Des problèmes Et des enfants Qui arrivent comme ça Vous allez les confier A qui ? Regardez On va plus loin Par rapport A la dépravation Dans les mœurs Dans les mœurs On va juste confier L'éducation des enfants Au moniteur École de dimanche Regardez les enfants Qui sont ici Est-ce qu'ils nous dérangent ? Non ? Mais pourquoi Vous allez les confier A des gens Qui sont soit Des danseurs et frères Dont vous ne connaissez Par conséquent La moralité Et ce sont eux Qui vont prendre Vos enfants Dans un coin Dans une salle Qu'on appelle École de dimanche Et vous dites Ils vont commencer A éduquer vos enfants Et c'est quand même Vous ouvrez des enfants Et vous les éduquez On n'a pas dit Donnez vos enfants Au moniteur École de dimanche Pour plus les instruits On a dit Parrain Écoutez vos enfants Ma vie me le dit La mère est l'enseignante Le père est l'enseignant C'est tout Vraiment ou faux ? Amen Est-ce que vous avez A mener les séniens Vous avez Regardez Regardez Quand est-ce que vous Chrétiens Vous avez à mener Vos enfants au restaurant Pour aller manger ensemble Quand est-ce que Vous êtes sortis En famille Allez vous promener Il y a quelques jours Il y a quelques semaines Nous sommes partis Toute la famille Au Canada On est partis On visite un peu Les chiffres de Niagara Se promener Échanger Vous vous êtes enfermés Dans les bâtiments Des bus depuis les années Les enfants Ils ont grandi On ne les avait même pas Vus grandir Hein ? Hum hum Qui veut rattraper tout ça ? Qui veut rattraper le retard ? Comment ? Je fais ça Je parle de l'attention Avec les enfants Je reste devant la ville C'est bien C'est bien Toi aussi Ah ben c'est bien Avec le restaurant Avec les filles Avec les filles Il y a deux dimanches Vous pouvez rester chez vous Et vous balader avec la famille Vous avez des beaux paysages ici Vous allez vous asseoir des amis Parfois avec vos enfants Vous commencez Fait du barbecue Pardon Vous partagez la parole De Dieu Vous priez ensemble Avec la musique chrétienne Vous adorez vos guitares Vous chantez ? Hein ? Alléluia Vous avez eu beau temps ici A part la neige Seigneur sauve Comment ? C'est bien Celui qui est délaillé Ah ben c'est bien Vous voyez c'est ça la famille Les proverbes parlent de la famille Regardez Regardez Chapitre 2 Mon fils Si tu reçois mes paroles Et que tu gardes précieusement En toi mes commandements Si tu rends ton oreille Attentive à la sagesse Et que tu éclines ton oreille A l'intelligence Si tu appelles à toi la sagesse Et que tu adresses la voix A l'intelligence Si tu la cherches comme de l'argent Et si tu la recherches Soigneusement comme des trésors Alors tu connaîtras la crainte de Yahweh Et tu trouveras la connaissance de Dieu Chapitre 3 Mon fils n'oublie pas mon enseignement Et que ton coeur garde mes commandements Car ils t'apporteront quoi ? De longs jours et des années de vie Et de paix Amen Chapitre 4 Écoutez mes fils L'instruction du père Et soyez attentifs Attentifs pour connaître l'intelligence Car je vous donne une bonne doctrine Et ne rejetez donc pas mon enseignement Le verset 3 J'ai été un fils pour mon père Et un fils tendre et unique Auprès de ma mère Il m'a enseigné et m'a dit Que ton coeur retienne mes paroles Garde mes commandements Et tu vivras Chapitre 5 Mon fils Sois attentif à ma Sagesse Et cliquer ton oreille À mon intelligence Chapitre 6 Mon fils Si tu t'es porté garant Auprès de ton prochain Si tu as frappé dans la main de l'étranger Il est porté caution Tout ça là Donc voyez à chaque fois Mon fils Mon fils Mon fils Mon fils Mon fils Observe les paroles Et garde avec toi Mes commandements Garde mes commandements Et tu vivras Garde mes enseignements Comme la prunelle De tes yeux Lis-les à tes doigts Écris-les sur la table De ton coeur Wow Dieu est le père Céleste Des parents qui voyagent Partout, partout, partout Et les enfants sont délaissés Des enfants de 16 ans, 15 ans Les deux parents qui bougent Paraut en cause D'aller détruire vos enfants Je vous le dis On veut s'occuper des autres Et on ne veut pas s'occuper D'abord de sa famille Le premier ministère C'est la famille La première église C'est la famille On a dit Crois au Seigneur Jésus Tu seras souverain Toi et ton église Aham Et ta famille Nous allons rendre les comptes Au Seigneur Par rapport à la gestion De nos familles Nos foyers Quand Dieu veut nous appeler Les gens ils pensent Qu'ils vont d'abord rendre les comptes Par rapport au ministère Prophétie Apostolat Prophétique Non C'est d'abord la famille Couple Jacques et Jacqueline Présents Venez Vous vous êtes mariés Le 1er octobre 2000 Oui Seigneur Vous avez eu trois enfants Oui Seigneur Qu'est-ce que vous faites Les enfants On passait notre temps Dans les disputes Les enfants nous voyaient Vous n'aimguré tout le temps Pourtant vous vous dites Vous disiez à vos enfants Que vous êtes chrétien Oui Vous n'avez pas été des modèles Non Waouh Ouais chou Oui Attends Attends Deux heures Je vous ai dit Que la femme doit Instruire Ou enseigner Je me suis toujours posé la question Pourquoi Je trouve que le travail Quand la femme travaille Ça prend beaucoup de place Et on a déjà Il faut gérer la maison Donc tout ce qu'il y a à faire Pas tôt Il faut gérer le mari Il faut gérer soi-même Parce que gérer les enfants Ma question est à moi Est-ce qu'il Faut vraiment Que la femme travaille Dans ce monde On est obligé Parce qu'on a des choses à dire Mais est-ce que c'est Une priorité Très bonne question Alors Quand on a eu nos enfants Je demandais à mes femmes Ils n'avaient plus travailler Donc c'était moi Qui travaillais à l'époque Je travaillais dur Je travaillais Je ne sais pas vraiment Demain en l'œuvre Et Jusqu'à ce qu'ils aillent A l'école C'est nous qui les gèrent Moi-même je travaillais A temps partiel Donc on avait Ce choix de vivre Pour vivre Simplement Pas vivre au-dessus De ses moyens Et on voit des résultats Donc Et Vous savez Ce que je veux vous dire Ça peut me choquer Croyez-moi Vous savez Beaucoup Nous sommes dans une génération Où quand on commence A parler de la femme Qui doit s'occuper de son foyer Tout de suite Oh là 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 Ils sont des âgiles Ils veulent nous musérer Non c'est pas ça Vous avez une grâce Messieurs Que nous on n'a pas Vous avez la grâce De porter la vie On ne peut pas avoir Une telle responsabilité Et ne pas N'est-ce pas Et ne pas être complètement Dépourvu De l'enseignement Qu'on doit apporter à l'enfant Si Dieu vous donne C'est grâce De porter la vie De donner la naissance A la vie Il vous donne aussi Le droit La grâce Cela s'appelle La responsabilité D'instruire cette vie Vous voyez ce que je veux dire Regardez Souvent Les hommes Sont les premiers Par rapport aux femmes En général A apprendre à leur foyer Très de faux A les voir ailleurs Mais une femme Est particulièrement Attachée à ses enfants D'ailleurs La relation entre les enfants Et leur mère Est assez spéciale C'est normal Parce que l'enfant Est relié Lié à la mère Dans le ventre Pendant neuf mois Par le cordon Ombilical Donc c'est déjà Sur le lien physique Vous voyez Dans ce projet Chez les hébreux La femme Les femmes Auraient famille de l'enfant Jusqu'à tard Avant de le cèvrer Et souvent Les hommes Ils voyaient dans les champs Et les femmes S'occupaient du foyer Et des hommes Et il y en a Qui pouvaient tisser Tout ça De doigts Tisser des vêtements Tout ça Oui Mais Elle était à la maison Pour de travailler Une femme Regardez bien Une femme Qui va poser Dix heures Douze heures Regardez Cette femme Ne peut plus avoir Une vie familiale normale On peut choisir De travailler Comme un ciel C'est une question de choix Qu'est-ce que vous voulez ? Que voulez-vous Pour vos enfants ? C'est ça Vous savez Ce n'est pas la richesse Qui rend heureux Les enfants Je connais des parents Qui pensent J'arrive à ça Je t'ai déjà vu Je connais des parents Qui pensent Que le fait d'acheter Des consoles Aux enfants Des beaux vêtements Ça va les rendre heureux Les enfants On a des richesses Ça nous tue Et d'ailleurs On va tout laisser En tant que marat On laisse Mais le meilleur investissement C'est l'éducation des enfants Parce que ce qu'ils vont transmettre A des générations futures La force des juifs Vous savez La force C'est d'abord L'éducation Pourquoi ils sont si forts ? Soyez sincères Vous allez voir Les enfants des juifs Ici dans la délinquance En train de voler Dans le magasin C'est rare Regardez bien Regardez autour de vous L'éducation Parce que c'est le peuple Du livre La Torah Ils ont appris C'est ce que vous êtes Je veux de vous dire A éduquer les enfants Nous c'est l'éducation nationale Chez les juifs C'est l'éducation familiale D'abord L'éducation familiale L'éducation locale Bien Tout ça L'éducation nationale Vient après Parce que les maîtres Vous savez Qu'est-ce que ça se fait Aux enfants La Kupa Dans notre pays Dissimilisé On va projeter Des films pornographiques On dit Regardez Pour apprendre C'est ce que ça s'enchaîne Et dans beaucoup Des pays Ça va arriver ici L'éducation sexuelle Aux enfants De 4 ans 5 ans On va enseigner Qu'aux enfants On va enseigner Aux enfants Harry Potter C'est ça Les démons C'est ce qu'on enseigne Donc les parents Derrière Ils doivent rectifier Ils doivent vérifier Les devoirs Les enfants Et rectifier Nous on dit L'État va tout faire Comme l'État nous mourit L'État nous donne Des allocations L'État va équiper Nos enfants Nous on fait Et on nous donne Des allocations C'est satanique On encourage La genèse Les enfants Pour avoir des allocations Comme ça Ces enfants On les récupère On les transforme C'est ça C'est ce que Satan fait Satan veut détruire Tout ce que Dieu aime Dieu aime la famille Dieu est pour la famille Et Satan est contre la famille Voilà pourquoi il dit Allez homme avec homme Pas avec femme Donc un homme Qui passe sa journée A boire A boire A boire Les enfants Ils ne vont pas éduquer Il faut que les hommes Ils ne vont pas éduquer Passer Bonjour Bonjour Tout le monde Donc je vais te demander Moi je En tant que chrétienne Moi en tant que chrétienne Je ne vois pas Pour rejeter Tout sur les hommes Mais il y a des femmes Qui exagèrent aussi Ah Je ne le fais pas Je vois l'arriver Ils aiment l'allocation Ils rejettent l'homme Et l'homme doit être là Pour éduquer l'enfant aussi Oui on va en arriver On va en arriver C'est pourquoi je dis Que la femme est d'abord L'enseignante de sa maison L'homme aussi Et là on met d'abord L'accent sur le chef L'homme Sur la parole Donc l'homme doit être Celui qui va entraîner Comme un conducteur Montrer le chemin La direction à suivre Et bien sûr Je constatais Comme je l'ai dit La dernière fois Ça fait des années Je suis allée aux Antilles Ça fait plus de 15 ans déjà Et j'ai constaté Effectivement que Comme la femme africaine Aujourd'hui Que la femme antillesse Globalement Pas toujours Mais globalement C'est une femme Très très caractérielle Vous avez la double culture Vous avez la culture Des îles Et la culture française Donc ce mélange là Ça a donné naissance À des caractères Parfois Mes amis Très compliqués Et on voit bien Comment les hommes Suivent Certains hommes Suivent Bêtes Malheures Femmes Ça se voit Il n'y a plus d'autorité Il n'y a pas de Où il n'y a plus d'autorité Et ça suit Et ça Ça détruit la famille Aussi Parce que Chacun doit être À sa place Voilà Ah ben là Il faut que je pense À la famille C'est bien Bonjour Frères et sœurs Je souhaiterais savoir Qu'à sœur D'une étape La visite Si ça avait Un faux L'échec Pour le mariage Et ça dépend Le corps de métier Que l'homme a Comment faire Le métier Le corps de métier Effectivement Et vous allez voir Par exemple Ceux qui travaillent Dans l'aérien Par exemple C'est difficile Pour ces gens Pour voir aussi Des vies de famille C'est pour ça Ça dépend Du travail De votre métier Si c'est un métier Qui est très prenant Est-ce que vous pouvez Être un temps Partière Faites-le C'est à vous De pouvoir T'organiser Faites-le Vous savez Nous sommes dans Une société De consommation Je suis allé au Canada Et un jour Les frères Comme je le vois Les frères et sœurs Ils m'ont dit Ici au Canada Quand tu arrives On te propose Très près De plus de Trente cartes De crédit On te dit Qu'il peut avoir Plus de 400 000 dollars Et voilà Et tu l'as remboursé Tout à petit Comme aux Etats-Unis Et beaucoup Des couples Je vous dis Beaucoup de couples Antillais Et africains Que je croisais Au Canada Les couples Divisés Parce qu'ils découvrent D'autres richesses D'autres opportunités Qu'ils n'avaient pas forcément ici Et ça Les couples Explosent Des musulmans Des couples Les familles musulmans Qui sont Comme les Syriens Qui arrivent là-bas Des femmes Qui étaient soumises Là-bas Chez eux-4 Elles arrivent là Même les autres Mais ça Explosent Le problème C'est Qu'est-ce que vous voulez Il faut savoir Ce que l'on veut La vie Est comme une maison Que l'on construit La vie Est comme Une vie de famille C'est comme une maison On doit s'asseoir Il faut être L'architecte De sa propre vie Avec le scénario Bien sûr C'est-à-dire Je nous donne Les présents Pour pouvoir Structurer nos vies On ne doit pas Subir les choses On doit choisir Comment vivre Effectivement Ça dépend Merci Bonjour J'ai deux choses à dire La première C'est ce que Le gars C'est très réel Parce qu'à cause De mon caractère Mon mari est parti Il trouvait Que j'avais Trop d'autorité Et moi Je ne me rendais même Par contre Pour toutes les initiatives Je ne me rendais pas Par contre Que je lui faisais du mal Et concernant Mes enfants Parce que j'en ai Un de 24 Un de 22 Et une de 15 Quand tu dis Qu'on doit être Compte à l'Ancre Je ne dis Que tant qu'on vit À l'épreuve de grâce Donc comment faire Pour récupérer Dieu nous a pardonné Je pense que Tu as demandé Pardon Seigneur Et C'est là Je continue à prier Pour que le Seigneur Les touche Mais toutefois Qu'on fasse du bien À nos enfants Pour qu'on leur fasse du mal Nous aurons des contats Parce que Nous sommes Nos parents Comme des passeurs Pour nos enfants Comme des bergers Donc Nous aurons tous Des contats Et ça Beaucoup de gens Ne le savent pas Vous m'en rendez compte Que Par exemple Vous avez un enfant Imaginez Vous avez un enfant Cet enfant On va dire Cette lettre là C'est votre enfant Vos parents Vous êtes la père Mais L'enfant est là S'il est bien étudié Cet enfant Va se marier Et les deux Vont avoir Un enfant Deux Trois C'est une chaîne Et Cet enfant Va avoir Quatre enfants Trois Et ça se répand Comme ça Mais si La source Les parents S'ils n'ont pas donné Une bonne éducation A l'enfant C'est à dire C'est plusieurs générations Que vous détruisez C'est pour ça Qu'on donnera A rendre compte Lors du jugement Sur la mauvaise éducation Qu'on aura Transmise A nos enfants Et le Dieu Va nous montrer Toute Une génération D'enfants Qu'on aura Détruite Et qu'on n'aura pas forcément Vue nous Certains On l'aura vu Parce que Pour ceux qui sont en paix Tout ça Oui Mais il y a des enfants Que tu vas nous présenter Un jour Et dire Voilà cet enfant En fait Par ta négligence Tu as détruit Dix mille enfants Pourquoi dit le Seigneur Comment ? Ben oui Ce sont tes Des antillais Sans d'enfants C'est pour cela Dieu disait La Moïse Détruite 4 Il dit Inculque cette parole A tes enfants Ah oui C'est fort comme verbe Inculque Imprisant C'est pour cela L'auteur dit Quand l'enfant sera vieux Il ne s'en détourne pas Parce qu'un enfant Qui a une bonne semence Même s'il était Nure de Perture Mais s'il a été bien enseigné S'il a eu des parents Qui sont dignes De son nom Il va toujours Revenir Vers le chemin Comment ? Ce que je comprends bien C'est bien pourquoi Dieu dit Que le père ou l'arrière Ont péché Et que ce soit Les âmes des enfants Qui seront aggracés Au revoir J'ai dit les âmes Et que ce soit Les âmes des enfants Qui seront aggracés Bien évidemment Et la manifestation De Jérémie La manifestation De Jérémie 5-7 Nous dit Jérémie dit Nos pères ont péché Et ils ne sont plus Et c'est nous Qui subissons N'est-ce pas Les conséquences De leur péché Regardez On a une vraie rue Plusieurs preuves publiques Adam est notre ancêtre A nous tous Il a péché Mais si Dieu Si si Adam Savait que Dans ce fruit Il y avait La mort La délinquance Le péché sexuel Le lésbianisme L'homosexualité Le racisme Le mœur S'il savait Je ne sais pas Mais je pense Qu'il ne le savait Parce que Dieu L'avait arrêté Vous voyez Un seul acte De désobéissance A entraîné La mort Des milliards De descendants De ce couple Vous vous rendez compte Les conséquences De votre acte Vous êtes chrétien Vous êtes chrétienne Vous couchez Avant le mariage Mais vous êtes en train De détruire Votre propre Futur Vous êtes parent Vous buvez Vous faites alcool Tout le temps Vous êtes en train De boire De vos enfants De vous en livrer Mais qu'est-ce que Vous avez éduqué A vos enfants Vous ne vous rendez pas A vos amis Mes amis Et vous allez dire Que vous aimez Vos enfants Non Je suis désolé Non Femmes chrétiennes Tu parles mal A ton mari A cause de ton caractère Tu t'exprimes mal Devant ton mari Ton mari n'est pas blessé Que chaque jour Tout le temps Quand il rentre du travail Il va d'abord Faire un tour Quelque part Parce qu'il sait Particulièrement Que tu vas l'embêter Pendant toute la soirée Et bien il va En fait par ton attitude Sans te rendre compte Tu pousses ton mari A aller voir ailleurs Parce que s'il n'est plus A la maison Il va aller voir des amis Et les amis ici Ils sont Ce sont des mauvais amis Ils vont l'entraîner A la victime A cause de ton caractère Femmes libres Oui Mais femmes Désordonnées Femmes Complètement Contaminées Déformées Tu peux être une belle femme Mais Pour trouver un homme Ça c'est compliqué C'est pour cela C'est pour cela Notamment dans nos pays Vous allez trouver Des belles femmes Mais on se demande Pourquoi je ne vais pas marier Mais ils ont des enfants Un enfant Deux ou trois enfants Avec quatre Quatre enfants Avec quatre hommes Différents Moi je me donne A chaque fois Je me dis Mais comment ça se fait Le caractère Ce n'est pas toujours Les démons Pourquoi ? Parce que la femme Se dit Je suis libre Je fais ce que je veux J'ai mon salaire Je veux faire ce que je veux Je veux aller où je veux Je veux parler à qui je veux Quand le mari dit Ma chérie Tu ne peux pas avoir Ces femmes-là Comme amies La femme dit Non, non, non Je suis la fille Je fais ce que je veux Et tout ça Et je vis pour moi Effectivement Pas pour les autres Et le mot Soumission même De la femme Vous dites L'homme Il ne faut même pas en parler C'est un mot On a banné Les écritures Parce que Voilà Notre génération Il ne peut pas en parler Ça Bien sûr La soumission N'est pas unilatérale Elle est bilatérale Elle est mutuelle Soumettez-vous les uns Les autres nous disent Ephesians 5,21 L'homme On se doit se soumettre A sa femme Si cette dernière A raison La femme Elle ne va pas se soumettre A l'homme Si l'homme Elle entraîne Au péché Non Il n'y a pas de soumission Là la femme On va dire Non On se soumettre Au Seigneur La soumission Elle est relative Elle est conditionnelle Je dirais A condition que l'homme Se soit soumis Lui-même à Dieu Et la soumission De la femme Isée de l'homme Est la conséquence De l'amour Que l'homme Témoigne Une femme Qui est écoutée Une femme Qui a encouragée Un homme Qui dit à sa future femme Je ne veux pas Mettre un rapport Avec toi Parce que je veux Te sortir De la présence De Dieu Or si je te sois L'apprentissage du Seigneur Tu seras malheureux Et comme je t'aime Je ne veux pas Tu seras malheureux Alors reste dans ta présence Dans la sanctification Jusqu'au mariage Un homme Qui n'est pas comme ça Je ne veux pas l'épouser Vous allez souffrir Parce que demain Il va te tromper facilement Donc vous voyez C'est toute une rééducation Par la parole Que nous devons avoir Toute une réforme Une femme Qui crie sous son mari Quand ce dernier lui parle Comment voulez-vous Cette femme Honnêtement Comment voulez-vous Que l'homme Soit heureux Quand le frondit C'est impossible Oui mon frère Bonjour Bonjour Quelle a-t-elle-dessus ? J'ai 13 ans et demi D'accord En fait Depuis Si on en parle de la famille Bon je suis d'accord Mais je vais faire une question Si Si Dieu Enfin c'est pas si Puisqu'il le savait Que Lucifer allait Être Satan Pourquoi il l'a créé ? Bonne question Dieu l'a créé Satan Il a créé un ange Qui était un chérien Et bien sûr Avant de le crier Il savait qu'il avait créé Un être Donc ce chérien C'est un ange Qui allait devenir Satan Alors pourquoi L'a-t-il créé ? Et ça C'est une question Que tout le monde se pose Effectivement Et nous avons la réponse En même temps Dans le saut de 115 verset 3 Où il dit Que notre Dieu Qui est au ciel Et fait ce qu'il veut Donc parce que Dieu est souverain Et en même temps Il a permis cela Pour aussi nous former nous Parce qu'au travers Des attaques de Satan Les vrais enfants de Dieu Sont formés Ils sont formés En fait c'est des épreuves En même temps Pour accueillir à l'école Tu ne veux pas voir Des diplômes Sans passer par les épreuves Il faut passer par les épreuves Les examens Les interrogations Les intuques Les hétéros Pour pouvoir passer A la classe supérieure Et bien Satan Est comme là Et là Comme un examen Par lequel nous allons passer Pour passer à la classe supérieure Voilà Et Dieu est comme un professeur D'accord Voilà Qui est-ce que nos familles Sont malade Ouais Alors la réforme des églises Dont nous parlons Parce que Dieu Présentement Dieu demande A ce que nos églises Nos cœurs soient réformés Et cette réforme Comment d'abord Avant d'aller dans l'assemblée Comment d'abord Au sein de la famille Voilà Parce que maintenant Le Seigneur a voulu Qu'on nous parle de la famille Commence au sein De la famille Jeunes hommes Jeunes femmes Vous êtes en âge De vous marier C'est vrai Vous êtes Vous avez des besoins Votre corps physique A des besoins C'est humain C'est vrai Mais Vous avez Si vous êtes en Christ Vous avez l'esprit Des yeux Vous avez la parole Des yeux Pour pouvoir Contrôler ses pulsions C'est pour ça que Galassian 22 Parle Des fruits de l'esprit Notamment Le contrôle de soi-même Ou encore La maîtrise de soi D'accord Donc Dieu peut vous aider Pour avoir cette maîtrise là Les parents Vous avez la charge Vous pouvez vous trouver Durs C'est vrai Mais c'est pas bon C'est la parole Ça va vous aider Ça va aider vos filles Vos enfants Si Vous appliquez la parole Véritable Vous aurez des vies Construites Vous aurez des vies Stables Si Vous les jeunes filles Vous qui êtes encore vierges Si vous vous dites Nous voulons nous marier Vierges C'est possible Ne laissez pas Vos amis à l'école Vous influencer Parce qu'à l'école Souvent on va se moquer de vous En vous disant Non mais vous voyez Vous n'êtes pas comme tout le monde Mais quand même Il faut oser Il faut y aller Vous allez le regretter Tout au long de votre vie Parce que vous allez Donner votre virginité A un homme Qui se Contrétuche de vous Qui va Se moquer de vous Qui va chanter partout Qu'il vous a eu Que vous êtes une femme Une jeune femme faible Donc vous n'avez rien perdu Au contraire Vous avez tout à gagner Tout à gagner Parce que vous avez un trésor Que vous devez garder pour vous Oui Les jeunes garçons C'est pareil Les femmes Vous n'êtes pas des dépotoirs Mes sœurs Vous qui êtes encore jeunes Vous n'êtes pas des dépotoirs Vous qui craignez Dieu Vous qui cherchez le Seigneur Non Vous devez vous conserver pur Car ce que Dieu veut C'est votre sanctification On dit 1,15,15,15,4 La volonté de Dieu Ce n'est pas d'abord Que tu aies un ministère Que tu sois prophétie Non ce n'est pas ça Dieu veut d'abord Que tu sois sanctifié Que tu sois en relation avec lui Je vais vous dire une chose Un homme qui te connait Avant le mariage C'est un homme qui va se dire Non mais en fait Elle est comme tout le monde Je vais aller voir à Corée Mais comment savoir Si c'est un homme Qui t'aime véritablement Si ça vient de Dieu Même si tu as eu des songes Des prophéties Si c'est un homme Qui vient de Dieu Qui est préservé pour toi Alors Il va t'aimer Et ce n'est pas l'amour L'amour est comment L'amour est patient Donc l'homme va patienter Jusqu'au mariage Vous êtes d'accord S'il n'y a pas la patience S'il est excité S'il est tout temps Demandeur C'est que là Le jour où tu seras enceinte Le jour où tu seras malade Et indisposé Eh bien Il va aller Sur sa soeur ailleurs Voilà Donc c'est vrai que Nous avons Nous chrétiens Nous prédicateurs Nous enfants de Dieu Nous avons La responsabilité D'inscrire les gens Avec la parole des yeux J'espère que vous ferez Bien ce matin Alléluia C'est important Nous disons aux jeunes de Paris Notamment les jeunes soeurs Les jeunes frères Qui travaillent dans l'oeuvre Dans les assemblées Tout ça Il y en a pas mal Qui sont vraiment Impliqués dans l'oeuvre Et il y en a Quelques-unes Que j'ai eu Quelques-uns Notamment les jeunes Que j'ai eu à aider Parfois Ils viennent me voir Pour des conseils Il y en a un Que je le connais Depuis là Tout 6 ans Aujourd'hui Certaines parmi elles Chantent Elles ont 21 ans Et elles sont toujours Vierges Je leur dis Gardez-vous La virginité Continuez A vous sentir Pour le Seigneur Et il y en a Qui finissent Dans leurs études Ce mari étant vierge Et elles sont Heureuses Avec leur mari Et comme je vous l'ai Dès la fois Je pense D'une à moi L'autre Nous avons un couple A Paris De la Martinique D'ailleurs Et ils sont mariés Depuis 45 ans Et c'est ce couple là Qui donne Des enseignements Gratis A tous les jeunes couples Qui ont des projets Des fiancées Qui veulent se marier Et ils sont enseignés Et ils sortent de là Et ils bêtissent Que ces gens Je leur dis Mais vous Si on était engagé Dans un mariage Avec nos caractères Sans cette formation On aurait fini Divorcer Dans le couple du divorce Donc vous voyez C'est important L'éducation Or nous Dans les enseignements Comme je le disais On y va Juste pour avoir l'option Mais quand est-ce qu'il va Se courir Pour avoir l'option Quand est-ce qu'il va prophétiser Quand est-ce qu'il va Payer pour mon don On ne se rend même pas compte Que le plus important Ce n'est pas la guérison physique Mais le plus important C'est les enfants Qui vous avez Le bout de chou Qui vous avez Pour tous vos enfants Est-ce que vous savez Que vos jeunes filles Sont les futurs proies Des délicats sexuels Est-ce que vous savez Que vos jeunes filles Sont les futurs proies Des hommes Qui risquent Des engrossés Et s'abandonner Est-ce que vous savez Que vos jeunes garçons Sont les futurs proies Des femmes Qui vont les prendre Les faire Comme même dans la dépression Parce qu'elles vont Les tromper Les manipuler Est-ce qu'ils ne sont pas Ailés par vous Mais vous allez Ils vont souffrir Il y en a qui se suicident Alors comment faire Pour éduquer les enfants Bonne question Comment faire Comment s'organiser Premièrement Partager la parole En famille Mettre en place Un culte familial À part vos réunions Les lises Tout ça Vos réunions Les cellules Non ça c'est Des réunions Avec les étrangers C'est-à-dire Les gens qui sont Qui vivent En dehors de votre maison Que chaque famille Est une réunion Familiale L'homme La femme Et les enfants Ne négligez pas Ce culte là C'est la base Que le soin C'est ce qui va vous permettre De vous souder Chaque enfant De voir sa Bible Et vous m'hésitez Au bien ça Ça c'est le premier point Deuxième point Et vous devez savoir Comment vous comporter A la maison En tant que parent C'est-à-dire Vos différents Doivent être réglés En dehors des enfants Loin des enfants Pas devant eux Prenez le temps Donnez vos histoires Sans que les enfants Ne vous entendent Crier l'un sur l'autre Tout ça Soyez plus important Soyez sages Ne déposez pas Le témoignage De ta femme Pour faire des enfants Et inversement Le témoignage De ton mari Pour faire des enfants C'est important C'est important Vous avez vu aujourd'hui Les stars Qui divorcent Qui vont écarer La vie sur le net Voilà le monde Dans lequel nous sommes Premier point La pièce Deuxième point Sachez comment Arrêter vos conflits Sans que les enfants Ne soient pris au piège D'accord Voilà Troisième point Le dialogue Avec les enfants Avec les parents Les enfants Posent souvent Beaucoup de questions Ne les rembarrez pas Soyez patient Écoutez leurs questions Répondez à leurs questions Discuter avec eux Intéressés Soyez intéressés Parce que vos enfants Foncent Soyez intéressés Parce que vos enfants Cherchent à faire Impliquez-vous Si c'est des bons projets N'allez pas Frustrer vos enfants Vos chrétiens Vos parents chrétiens En les bondardant Des versets bibliques Ils n'en ont pas besoin Vous allez plus Les faire braquer Qu'autre chose Vivez la parole Et les enfants S'auront touchés Amen C'est important Ne dites pas Qu'il y a des cris 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 Non Ils vont se sauver Prenez vos enfants C'est dans vos bras Ça c'est Il fait 7 fois Surtout pas que vous l'avez avec vos enfants Ça c'est la sorcellerie Ça c'est carrément Ça c'est pas bon Il ne faut pas voir l'alimenté de ses parents Ah non c'est pas bon Il ne faut jamais faire ça Ça fait partie de l'éducation Ah non Le corps de la femme appartient à qui ? On a dit Ça appartient aux enfants ? Aux maris Donc quand les enfants voient Excusez-moi ma soeur Quand les enfants voient tes seins Vous mettez des collants Des décolletés C'est pas ça Ça va son salaire Vous trouvez ça normal ? Vous mettez des décollés Vous baissez comme ça Voir vos seins Est-ce que vos enfants Vraient voir vos seins ? Vous vous rendez pas compte De ce que vous provoquez chez eux ? Non c'est pas grave Ah oui Il y a des choses Parce que les enfants sont là On va revenir Si je peux permettre En novembre On va avoir une formation Sur la famille Une formation d'école Sur l'enseignement Sur la famille Et vous allez comprendre Pourquoi il y a autant D'inceste Entre cousins Cousines Pourquoi dans notre génération On commence à entendre Là-bas La femme a épousé sa fille Là-bas Monsieur Panavin Sait pas aller coucher Avec sa fille Tout ça Il y a des enfants Pourquoi ? Il y a beaucoup de choses On est là C'est pas grave On exagère Oh en Afrique C'est comme ça Ah bon ? En Afrique C'est la même chose D'ici On dénonce tout ça En Europe Pareil Les enfants sortent De la salle de bain Ils traversent le salon nu Les enfants C'est là Mais vous voyez D'accord Mes amis Mais c'est pas Non c'est Attendez Ça bien sauve Vous T'avez pas de questions Ouais Je suis d'accord Par rapport Au niveau de la maison Que les parents Ne doivent pas être Vues par leurs enfants Et quand ils vont à la plage Pourquoi ? Très bonne question mon frère Ça c'est une question Bien posée Ce que je veux dire Ça peut encore vous dire Mais qu'est-ce qu'il raconte Ça dépend Si nous sommes sincères Mon frère Mes frères et sœurs Vous savez Je vous aime beaucoup Faisons le bilan D'accord ? Faisons le bilan Entre nous Les chrétiens L'évangélique Notamment Et les juifs Je dis pas tous les juifs Mais ceux qui vont observer La Torah D'accord ? Faisons le bilan Regardez Pourquoi il y a Cette Cette grande disparité Pourquoi il y a Cette grande différence Entre nous et eux Pourtant nous Nous avons l'esprit Qui est ça Eux ils ont la lettre C'est parce que Ils ont su éduquer Les enfants La parole nous dit Dans les vêtises Chapitres 18, 19 et 20 Dieu dit clairement Qu'il ne faut pas voir La liberté de son père C'est vrai qu'à la base Voir la liberté C'est avoir des rapports Avec un parent Avec son père Avec sa mère Ça c'est un inceste Mais La place C'est pas un péché Vous pouvez aller Quand il n'y a personne Et aller entre parents Ou aller être couvert Voilà Il y a des maillots couverts Ça dépend Parce que les maillots Qui vont plus en moulant Vous n'allez pas me dire Et les enfants ici Moi je reviendrai On va en parler Vous n'allez pas me dire Que quand les enfants Voient les formes Les parents C'est le cas On est humain Je vous délicie Il y a des choses En étant prédicateur Il y a des choses Que les gens viennent vous confier Quand je reviendrai Je vais vous en parler Vous allez crier Un jour Un jeune frère Il me dit Pour moi Parce que je suis soeur Je suis 15 ans La soeur Je suis mal Je suis troublé Je suis Parce que la soeur Elle était totalement habillée Le frère Le jeune homme Elle était complètement Touchée Et affectée On minimise des choses On dit Non nous sommes Nous civilisés Vous savez pourquoi On dit Parce qu'on a été Formaté par la télévision Là Vous avez Une vérité Ou Une vérité Je dirais plutôt Une vision Ou un projet Un projet Est dans un premier temps Rejeté D'accord C'est choquant C'est pas possible C'est pas normal Tout le monde On va rejeter Non Le deuxième point Le projet En question Qui était rejeté Va être Combattu D'accord Et le troisième point Ce projet Va devenir Une évidence Tolérée par certains Acceptée Admite Tout ça par les autres Donc Et c'est ce qui se passe Avec le mariage En France Les gens Beaucoup Des gens Ils étaient contre Tout à temps Le projet a commencé Et tout le monde Beaucoup Des gens Beaucoup Ils étaient contre Mais aujourd'hui Je suis On a parlé Dans un sondage Près de 70% De français Dissent qu'il ne faut pas Abroger Cette loi Il ne faut pas La retirer Il faut la laisser Donc voilà Ce projet Est devenu Une évidence C'est qu'il y a Non ils ne sont pas D'accord Mais ils ne sont pas Non plus Contre C'est-à-dire Ils disent Et chacun Fait ce qu'ils veulent Alors bien Ils étaient opposés C'est un choc Quand On a commencé A mettre des séries Célévisées Où il y avait Justement La propagande De l'hémosocialité Ça se fait De tout le monde Mais c'est devenu Naturel Aujourd'hui Même des animés Rejouer Dans un combattant D'un père Bloc Compact Des manifestations Tout ça Et puis après Plus de violence C'est pour cela Que là Beaucoup des chrétiens Sont comme Cette grenouille Qu'on a prise Elle est mise Dans un récit Tout ça Avec de l'eau tiède Et la grenouille Ne se rend pas compte Qu'elle est en train De cuire De mourir L'eau tiède L'eau tiède devient Une vie normale Un environnement Naturel Et c'est pour cela Que nous Mes amis Et vous Également Les frères et soeurs Des îles Nous sommes nés Vous êtes nés Dans un fonctionnement Dans un système Dans un mode de vie Et notamment La plage Le fait d'être Complètement Parfois D'avoir des maillots On voit les portées Du corps Le banc Excusez-moi Mais c'est C'est naturel ça Parce que c'est On est nés dedans Les gens sont nés dedans Et quand une vérité Vient Mais qu'est-ce qu'il raconte On est bousculant On se dit Non c'est pas possible Tout ça C'est n'importe quoi C'est religieux Mais regardez les conséquences Après dans les foyers Dans les... Regardez dans les filles Dans les assemblées Regardez le nombre De parteurs Qui vont se remarner Regardez la famille Elle est où la famille ? Elle est où la famille ? Donc Et Quand on voit Dans les endroits Où les gens sont exhibés Les nuits sont en l'air Ce couple là Qui était unis Et à un moment donné Elle est exposée En permanence Et là on va commencer A convoiter Elle va la convoiter Tout ça Et de fait Ça va avoir des problèmes Au couple aussi Qu'on ne le veuille pas La parole dit Fuyez la publicité On n'a pas dit Résister Il ne faut pas secouer Le drapeau rouge Devant le taureau Et se faire rentrer dedans Il ne faut pas prêter Le flanc à l'indique Pour se faire agresser C'est ça le problème La chaîne est faible Comme dit la parole Personne ne peut dire La chaîne va résister Elle va aller Tout ça Soyons honnêtes Maintenant c'est une question de choix Avoir une famille stable C'est une question de choix Avoir une vie stable C'est une question de choix Qu'est-ce que vous avez choisi ? Vous voulez subir Ou vous voulez Vous-même Être N'est-ce pas Avec le Seigneur Bien sûr Les architectes Comme moi le disais J'ai posé le fondement Comme un sage architecte C'est à vous de choisir Dieu nous met devant choix Bonjour Frères et sœurs Quand on prend de l'éducation Il faut qu'on prend de conscience Que l'esprit est le corruptible Et la chair est le corruptible Et tant qu'un homme va se battre Avec les gens Qui dévient sa corruptible Il va se perdre La pensée C'est le plus que l'esprit On se bat les gens à penser Pour ne pas suivre la chair Donc Maintenant Le Seigneur nous donne la force Grâce à la croix De crucifier la chair C'est-à-dire Le fait d'être soumis à Dieu La chair va forcément se soumettre Voilà C'est ce que la Papa nous dit Donc Tout est possible A celui qui dit Croix Mais pour parler de cette chose Dans l'assemblée On en parle Non ? Non ? Qui est sauvé par cela ? Qui apprend Des choses nouvelles Aujourd'hui ? Pour finir On va lire Deux passages Un Corinthien Chapitre 7 Or Quant aux choses Au sujet desquelles Vous m'avez écrit Je vous dis Qu'il est bon A l'homme De ne pas toucher De femme Toutefois Pour éviter la fornication Que chacun Est sa femme Et que chaque femme Est son mari Que le mari Rende à sa femme La bienveillance Qui lui est due Et que la femme De même La rende à son mari Car la femme N'a pas de pouvoir Sur son propre corps Mais c'est son mari De même le mari N'a pas de pouvoir Sur son propre corps Mais c'est sa femme Ne vous priez Par l'un à l'autre Si ce n'est Par un concentrat mutuel Pour un temps Afin de voquer Au jeûne Et à la prière Mais après cela Retourner ensemble De peur que Satan Ne vous tente N'est-ce pas ? Ne vous tente Par votre manque De contrôle Et ensuite Paul dit Plus loin Au verset 28 27 Es-tu marié ? Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas A rompre ce lien N'es-tu pas lié A une femme ? Ne cherche pas De femme Si tu te maries Tu ne pèches pas Et si la vierge Se marie Elle ne pèche pas Aussi Mais ceux qui sont mariés Auront des tribulations Dans la chaîne Alors je voudrais Vous les épargner Et il dit Mais je vous dis ceci Mes frères Le temps est court Que désormais Ceux qui ont une femme Soit comme l'un n'ayant pas Ceux qui pleurent Comme ne pleurant pas Ceux qui se réjouissent Comme ne se réjouissant pas Ceux qui achètent Comme ne possédant pas Et plus loin Il dit Au verset 37 38-39 La femme est liée Par la loi Pendant tout le temps Que son mari est en vie Mais si son mari meurt Elle est libre Pour se marier A qui elle veut Seulement Que ce soit dans le Seigneur Paul parlait Beaucoup de mariage Beaucoup sur le mariage Et il nous fait comprendre Que le divorce Et mes amis N'est pas dans le plan de Dieu Déjà pour commencer Vous comprenez que Si vous voulez vous engager Avec quelqu'un Vous devez d'abord Bien réfléchir Vous n'êtes pas Demain à commencer A vouloir poser la question Est-ce qu'il doit divorcer ou pas Parce que ça peut Vous amener en barre En enfer Donc il n'y a pas Le divorce Non, non Donc vous allez Vous allez rentrer Dans un projet Qui n'est pas N'est pas du tout Mes amis C'est-à-dire C'est une voie Unilatérale Voilà Ça va dans un sens Il faudrait bien réfléchir Avec Dieu Vous priez Maintenant Ceux qui sont déjà mariés Eh bien Comme je vous l'ai dit Il y a un culte familial Parlez avec vos enfants Dialoguez correctement Tout ça Et Encouragez vos enfants Quand ils font Les erreurs Discutez Faites-leur comprendre Pourquoi vous les disciplinez Expliquez-les Si j'étais comme ça avec toi C'est parce que Voilà ce que je veux Voilà ce que je ne veux pas Tout ça Et un foyer solide Un foyer uni Une famille unie Une famille Qui va honorer le Seigneur Jésus disait Moi et ma maison Nous servirons Les carriens On le lit ce passage N'est-ce pas Moi et ma Ma maison Et un autre passage Éphésiens chapitre 2 Éphésiens 3 Pardon Éphésiens 3 Verset 14 A cause de cela Je fléchis mes genoux Devant le Père De l'Ontre Seigneur Jésus Christ De qui Toute la famille Dans les cieux Et sur la terre Tire son nom Et Paul nous fait comprendre Que c'est le Père Le Père Céleste Qui a N'est-ce pas Donné naissance A la famille Vous voulez avoir Une famille solide Mes frères et soeurs Eh bien Soyez en relation Avec le Père Assurez-vous Que votre futur conjoint Est le Fils de Dieu C'est important Parce que si votre futur conjoint Est un Fils de Dieu S'il y a des problèmes Demain dans le foyer Il va les régler Selon le Père Il va les voir Le Père Céleste Et s'il n'est pas Le Fils de Dieu Si votre future femme N'est pas la fille de Dieu Vous allez épouser La fille de l'autre Et vous allez souffrir Le Fils de Dieu Est soumis A son Père Au Père Céleste La famille Tire son origine Du ciel Parce qu'il y aura Des conflits Il y aura des incompréhensions Dans le foyer Alors bien sûr Même si vous vous aimez Aujourd'hui Vous allez voir Quelques différents Quelques conflits Ça arrive On est humain Mais si vous avez Tous les deux Le même Père Vous irez le voir Père nous voici devant toi Nous sommes coincés Conduis-nous Aide-nous Vous allez couvrir La parole Vous allez voir Le cœur de la famille Et s'il n'y a pas Parce que ces hommes Parce que ces hommes-là Qui divorcent Avec la femme Je suis désolé Mais ils ne sont pas Des fils de Dieu Dieu dit dans la famille Je hais la répudiation Donc un fils de Dieu Fait l'aventure du père On est d'accord Voilà Donc c'est comme Le fils de Satan Vous allez poser Le fils de Satan Ou des filles de Satan Un fils de Dieu Dira Mon père Et si je divorce Mon père va souffrir Et je ne peux pas Le faire souffrir Une fille de Dieu Dira Mon père va souffrir À cause de moi Et je refuse Le faire souffrir Donc Rassurez-vous Rassurez-vous Que Dieu est au centre